J'espère que vous allez tous bien. Allons les gars, sans plus tarder, écoutons cette vidéo, je vous reviens juste après. Francis Bemba, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi à ton avis, tu es aujourd'hui l'objet de toutes les curiosités? Par rapport à mon mariage déjà? Que ce soit dans mon entourage, dans ma famille et l'entourage d'Emilia, notre entourage ont décidé qu'on ne pouvait pas être ensemble, qu'on ne devait pas être ensemble. Pourquoi tu dis ça? J'ai constaté, j'ai regardé tous ces mois de silence, je faisais qu'observer le comportement des uns et des autres, écouter. On apprend plus en écoutant qu'en parlant, donc je me suis dessus afin d'écouter les rumeurs, les on-dit. J'ai réalisé ça et ça m'a permis aussi de faire le tri dans mon entourage. Moi et Emilie, on a commencé tous les deux. Il n'y avait personne, on a demandé la permission à personne. On a décidé de s'aimer tous les deux. Et lorsqu'on a décidé d'afficher ça aux yeux du monde, des personnes se sont dressées afin de pouvoir saboter cette relation. J'ai tout entendu, moi ça me fait rire. Je ne me suis pas marié avec elle par hasard. C'était un choix réfléchi. J'étais, je savais que cette personne-là, je ne pouvais pas avoir de relation avec elle à part de l'épouser. Je le savais depuis même des années, avant même de la connaître, je le savais. Donc je faisais tout pour ne pas la chercher. Je faisais tout pour ne pas la regarder. Et à mon anniversaire, c'était le 2 avril, la veille de mon anniversaire, le 2 avril 2020. Mon petit frère, il vient, il me ramène une photo. Et il me dit, cette fille-là, quand je la vois, je pense à toi. Et il me montre la photo d'Emilie, je ne sais pas, elle. Il me dit pourquoi ? Et je lui dis, c'est la seule femme qui peut me ramener à la mairie. Donc il faut me laisser m'amuser encore. Il m'a dit non, c'est elle, je dis non, pas elle. Et il a quand même fait, ensemble, qu'on puisse se connecter. Et la suite, on la connaît ? Non, vous ne connaissez pas la suite. Tu veux nous la raconter ? Oui, parce que des personnes ne peuvent pas, comment dirais-je, parler pour deux personnes qui ne connaissent pas. Je peux être dans un village et puis un autre, ce que je veux sur mon clavier, ça ne fait pas de moi une personne qui connaît la situation entre deux personnes. Les deux seules personnes qui ont le pouvoir de pouvoir décider dans cette relation, c'est moi et Emilia. Par exemple, ma mère n'est pas venue à mon mariage. Et ça a fait couler beaucoup d'encre ? Oui, maintenant, la vérité, je vais vous la raconter. Pourquoi ta mère n'était pas présente à votre mariage ? Ma mère est très malade, elle ne pouvait pas tenir debout plus de cinq minutes. Est-ce que ton épouse avait déjà rencontré ta mère avant le mariage ? Non, elle se parlait. On a décidé de s'unir durant le Covid. Et on aurait pu attendre, mais elle était déjà tombée enceinte. Et c'était important pour elle qu'elle puisse être mariée avant d'accoucher mon bébé. Sophie ? Oui, très spécial cet enfant. Alors, bon, ce confessionnal, j'avais décidé de le scender en plusieurs parties. Donc, d'aborder des sujets selon de thèmes précis. Je voulais commencer par la situation socio-professionnelle de Francis Wimba avant de tomber dans ta situation matrimoniale et dans toute cette histoire avec ton épouse, Coco Emilia. Alors, on va revenir à la situation socio-professionnelle. La question t'a été posée tout à l'heure sur la table. Francis Wimba, es-tu vraiment milliardaire ? Vous, vous parlez de milliards dans la zone France CFA ? Réponds à la question. Ah, je réponds à la question. Dans la zone France CFA, un milliard équivaut à 2 millions d'euros, c'est ça ? Je vais te raconter une anecdote sur 2 millions d'euros, d'accord ? Tu me suis ? Écoute. Beaucoup de Camerounais sont en train d'écrire du matin au soir sur moi, mais aucun n'a pu chercher ce qui était au bout de leur nez. J'ai une société minière au Cameroun depuis 2014, dont il y a 1,7 million d'euros d'investissement perdus que j'ai appris durant mon mariage. Je n'avais pas mis les pieds au Cameroun pendant quelques temps. Et lorsque je reviens au Cameroun pour voir la situation de cette société, on me dit qu'il y avait un trou d'1,7 million d'euros. J'ai appris ça en direct avec Emilia. Emilia me dit « Mais attends, depuis quand tu as laissé tout ça ? » On a discuté. Donc si on parle de la zone France CFA, les 2 millions, 1 million, depuis, on ne parle même plus de ça. J'ai fini avec ça. Maintenant, milliards, dollars, euros, à prophétiser, j'accepte. Est-ce que tu es diamantaire ? Diamantaire, pour un Congolais, c'est banal. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça les choque. Diamantaire, c'est banal. J'ai commencé le diamant grâce à une personne que j'aime beaucoup, je respecte. À l'époque, c'était un colonel. Et aujourd'hui, il est devenu général. Il m'a introduit dans le monde du diamant en 2009. En 2009, être au milieu, ramener des acheteurs, etc., je ne gagnais pas assez. Et ça n'allait pas assez vite. Donc, il fallait acheter des dragues, etc. Donc, je suis propriétaire de dragues sur Chikapa, où j'ai commencé. J'ai mis un de mes frères, justement, côté papa, surveillé. On a arrêté la production en 2016-2017. On a arrêté la production en 2016-2017. Donc, tu n'es plus dans le diamant aujourd'hui. Non, ma dernière transaction de diamant que j'ai faite, c'était au mois de mai, en Centrafrique. Quand il y avait une photo qui circulait, où j'avais les cheveux. Tu venais d'où ? J'étais à Bangui. J'étais à Bangui, on termine les transactions de diamant. Maintenant, je ne suis plus dans l'exploitation. Je suis dans le facilitator. On m'appelle, on me dit, OK, tu attaques. C'est uniquement cela que tu fais dans la vie aujourd'hui pour gagner ton pain ? Si je me décris actuellement qui est Francis Wimba, je veux dire que je suis un dealmaker. Un dealmaker ? Ouais. Honnête ? Honnête, toujours. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques sur les réseaux sociaux qui disent que, oui, on le voit trop pour quelqu'un qui est dans le diamant. Généralement, c'est des gens qui sont discrets. Mais j'ai toujours été discret. C'est juste parce que j'ai épousé une femme célèbre qu'on me connaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour me montrer ? Si ce n'est pas mon mariage, j'allais rester toujours discret. Concernant la situation politique, pour aborder le deuxième thème, tu as déjà répondu à ma première question, à savoir pourquoi tu es descendu dans l'arène ? Pourquoi tu as décidé de t'engager en politique, en tout cas de te présenter en 2018 aux élections présidentielles ? Tu as répondu à la question tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas avoir commencé par d'autres postes dans l'administration politique, comme député par exemple, et gravir les échelons avant de vouloir briguer la magistratie suprême ? J'ai du mal à obéir aux ordres. Je n'aime pas qu'on me dirige. La politique, je vais te raconter une anecdote, comment je suis rentré en politique. À la base, j'étais tranquille dans mes affaires. Et j'avais un projet avec justement le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, moi, je vous laisse votre politique là. Non, moi, consul honoraire à Monaco, moi je suis tranquille à Monaco, je fais mes affaires, je travaille pour mon pays à distance. Il me signe ma nomination. Maintenant, il faut envoyer le dossier à l'ambassade du Congo à Paris. Et là, je vois l'ambassadeur. Il prend mon dossier et me dit, mais pourquoi elle a signé cette nomination ? Ce n'est pas comme ça. Et j'ai vu dans son regard, comme s'il me regardait de haut, je lui ai dit, il est fou lui. Et je le redis, il est fou lui. Il ne sait pas les montagnes que j'ai soulevées pour arriver ici, parce que toi, tu es le fils d'un politicien, ça te donne... Je dis, non seulement je vais retourner dans la politique, mais je vais exceller dans cette politique. Il faut qu'il me regarde bien là. Je serai son président aujourd'hui ou demain. Je le sers. Affaire à suivre alors. Ah, à suivre, on est là. Alors, situation familiale, situation matrimoniale. On parlait de ta femme, Coco Emilia. Tu l'appelles Emilia, quand tu l'évoques. Quelle est, à ce jour, votre situation à tous les deux ? Nous sommes séparés. Mais toujours légalement mariés. Jusqu'à la mort. Tu ne veux pas te séparer définitivement ? En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille, on m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même que j'avais une relation avec elles. Les gens se sont levés. Ils ont pris ma photo. Ils ont pris la photo d'une influenceuse marocaine, Yusra. Ils ont décidé que j'avais une relation avec elle. Une personne que, dans toute ma vie, je n'ai vu que 30 minutes à l'aéroport, je croise. La seule raison ? Tu as fâché ton épouse ? Non. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe. Elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation. Et ça l'a beaucoup affectée parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disaient « T'as marié, t'as abandonné, etc. » Après, on me voyait avec des filles sur Paris en mode chill et ça a commencé à énerver Emilia petit à petit. et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction d'Emilia par rapport à tout ça ? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ces réactions mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions ? Des mauvaises actions. C'est que au départ jusqu'à notre mariage c'était ma priorité et sans le vouloir et sans m'apercevoir je faisais en sorte de ne plus faire des efforts que j'aurais dû faire dès le début du mariage. et les commentaires, les avis, les critiques extérieures n'ont pas aidé mon mariage à... C'est uniquement ça ta part de responsabilité dans cette histoire ? Oui. Parce que lorsque je parle avec elle, la seule chose, les seules choses qu'elle me reproche c'est « tu m'as abandonné, lésé, humilié, trompé ». Ce sont ses phrases... Est-ce que tu l'as trompé ? Non. Avec la réputation que les gens t'ont donnée en tout cas, qu'est-ce qui prouve que tu es dans la vérité ? Mais... Ma voix ? Je ne suis pas convaincue. Ça nous emmène à nous poser la question de savoir si tu n'as jamais aimé véritablement Coco Emilia. Est-ce que ton amour pour elle que tu nous clames avec en tout cas une sincérité apparente est ton amour vrai ? Sur Emilia ? J'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. C'est... La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit « m'aimer tes nerfs, t'aimer mes nerfs, mais on a un amour naturel ». Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et balancer, elle aurait balancé tout de suite. Et moi, de même, je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumé avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition bamiléki. Et je ne cessais de dire à son père « je marie Emilia, peu importe ce qui se passe avec Emilia, j'ai vu la tombe de ses grands-parents et j'ai dit à Emilia, tu vois, je t'épouse parce que je sais que j'ai envie de vieillir avec toi et il faut qu'on soit enterrés côte à côte. Et j'ai dit à son père, quoi qu'il arrive entre moi et Emilia, je réclamerai toujours le corps d'Emilia pour qu'elle soit enterrée au Congo auprès de moi. Si on se sépare dans ce monde, en tout cas dans l'au-delà, moi je la récupère. Ça veut dire que tu l'aimes encore ? C'est même pas que je l'aime ou je ne l'aime pas, elle est dans mon ADN, chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je ne l'aurais pas épousée. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand ? Avant-t-il. Et vous avez parlé de quoi ? Non, brèvement, je lui ai seulement dit que j'ai envoyé les affaires de la petite, elle m'a dit merci et je coupe. Et la dernière fois que vous vous êtes vue, c'était au Cameroun. Comment ça s'est passé ? J'ai réalisé que le but de l'amour d'une relation amoureuse, c'est d'être avec une personne qui vous aime réellement, sincèrement, profondément. Je savais que cette personne-là m'a aimé, mais je n'avais pas pris conscience à quel point cette personne m'aimait réellement. Je l'ai épousée, on s'est mariés par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était dans sa voiture et je lui ai dit ouf, je vais rentrer, elle dit non, elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer. Je lui ai dit, mais la première question, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'aimes autant comme ça ? Elle a tourné la tête et je n'aime pas la voir dans cet état parce que c'est pas comme si elle aimait une personne qui ne l'aime pas. Elle aime une personne qui lui porte le même amour, mais qui ne lui montre pas de la même façon. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet, tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration, à commencer par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesse, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version ? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit, je vais te faire la même bague comme bague de promesse. Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel ? Non. Je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague qu'elle a dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des caneries. Mais on dit surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. C'est ça, j'allais poser la question. Qui a financé le mariage ? Il s'appelle Francis Wimba à 100%. Avec son propre argent. Avec son propre argent, j'ai déposé... En fait, cette rumeur a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en franc CFA sur place par Marcel, un ami à Akoko. Il y avait déjà du monde chez elle qui préparait déjà le mariage et il voyait Emilia donner les avances sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. Je lui dis moi je te dépose les avances et toi tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre temps, on a eu une proposition c'était des Libanais je crois. Ils voulaient financer le reste du mariage et interdiction d'avoir des téléphones. Ils voulaient avoir l'exclusivité, etc. J'ai dit bon tu organises et au dernier moment les milliardaires et eux je ne sais pas comment ils ne se sont pas entendus on était juste niveau timing et c'était difficile avec le Covid en Europe etc. Donc j'ai dû faire des transferts d'un compte espagnol vers le compte d'un de ses amis et on m'a mis du cash à disposition sur place. Mais je sais qu'en décembre lorsqu'on a commencé à se séparer je parlais avec une de ses amies qui m'a dit tu sais que Coco avait participé au mariage à hauteur de 2 millions de francs CFA je ne savais pas j'ai appelé Coco j'ai dit pourquoi tu avais tu as appelé quoi avec les 2 millions de francs CFA elle m'a dit je ne voulais pas te dire je lui ai remis les 2 millions de francs CFA Et en gros le mariage il a coûté combien ? Il y a eu beaucoup de spéculation ? Non moi je vais te dire le mariage en tout et pour tout j'ai déposé 24 000 euros sur Paris sur les avances j'ai fait un transfert de 30 000 euros et un transfert de 26 000 euros 80 000 ? Oui ça c'était juste pour la célébration du 10 sans compter les billets d'avion après des amis etc etc et de ma famille aussi de plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas venus au dernier moment on est dans les 100 et quelques milles Francis Vemba au regard de tout ce qui s'est passé de toutes ces rumeurs des réactions de ta femme qui peuvent se comprendre aussi même si dans la façon on peut redire des choses si jamais tu devais refaire revenir en arrière refaire les choses qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme d'aimer ma femme bah oui pour éviter tout ça si je devais revenir en arrière je n'aurais pas fait un mariage avec autant de monde que je regrette aujourd'hui parce que j'ai réalisé qu'ils étaient à mes côtés mais pas de notre côté il y a plein de personnes qui n'auront pas assisté à mon mariage parce que la pause c'est pour l'image ouais j'ai vu j'ai dit je connais cette personne c'est à refaire j'épouserais la même personne dont 10 000 vies ça aurait été elle que elle et que elle parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux est-ce que tu as des regrets aujourd'hui on n'avance pas avec les regrets mais j'ai appris et comme je dis je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui on peut l'avenir appartient à Dieu on peut se remettre dans un an dans 10 ans dans 20 ans mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là avec son sale caractère ça bouge pointu dans le pot dans ta famille tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco et Mia notamment certains de tes enfants qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux certainement pour te défendre des propos d'Emilia qu'est-ce que tu penses de tout ça de cette guéguerre en fait il n'y a pas de guéguerre c'est lorsqu'Emilia poste des choses c'est à chaque fois par exemple on va lui envoyer que je sois avec une fille par exemple quelque part elle va sortir elle va commencer à écrire mais à suite de tous les noms moi c'est pas que c'est chacun a ce comportement mon épouse est de nature très jalouse impulsive elle est très colérique et moi je suis plutôt plus calme réfléchi mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elle n'aime pas non c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elle n'aime pas c'est que j'ai 40 ans j'ai des amis hier on était au restaurant ensemble on rigolait ça c'est je ne vais pas il n'y a rien j'ai des amis j'ai des soeurs des cousines des relations voilà on n'arrive pas aussi loin dans la relation arrivée au mariage j'aurais pu me marier mille fois avant elle justement ça se racontait que tu t'étais déjà mariée traditionnellement avec d'autres femmes moi j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis mariée avec leur enfant parce qu'après c'est c'est les ondits bon les amis j'espère que le message est passé on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo portez-vous bien prenez soin de vous et partagez au maximum sur ce à la prochaine ciao ciao ciao